Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à un artbook d'exception aujourd'hui puisque nous allons rentrer dans les carnets et dans l'oeuvre de Rachel et Terry Dodson, couple à la ville qui travaillent ensemble depuis une trentaine d'années sur les plus beaux comics qui soient et nous invitons à découvrir l'immensité de leur talent et de leur complicité artistique dans un ouvrage vivement recommandé et particulièrement sublime. C'est édité aux Etats-Unis par Flesque Editions qui est un éditeur qui fait des merveilles. Il y a un livre sur Arthur Adams qui est sorti il n'y a pas si longtemps et c'est véritablement quelque chose d'incroyablement beau et c'est un bouquin que je ne pouvais pas laisser filer, il me le fallait absolument et je suis absolument ravi. Ça coûte quand même 60 dollars mais ça les vaut puisque c'est un récit absolument magnifique, enfin un bouquin absolument magnifique qui va nous faire entrer dans l'immensité et le talent de ces auteurs de légende. Page de garde sublimissime, magnifique, magnifique comme vous pouvez le voir, page de garde également. Une introduction de John Flesque, l'éditeur, des photos des auteurs, donc Rachel et Terry Dodson. Lui dessine, elle encre et puis ils font un peu tout ensemble et ensemble ça fait des merveilles. Ils ont travaillé à peu près sur tout, là on est sur Batgirl and the Bird of Prey. Voilà, on a toutes les étapes du dessin. Le crayonné précis de Terry Dodson, l'ancrage absolument magnifique de Rachel Dodson et ensuite les couleurs qui sont rajoutées. Est-ce que c'est Rachel qui fait les couleurs ? En tout cas, je ne sais pas mais c'est pas forcément tout le temps elle qui fait les couleurs. Mais en tout cas, c'est vraiment un travail et une complicité étonnante et c'est véritablement des artistes qui travaillent très bien ensemble. Couverture de Batman Rebirth numéro 1, couverture de Bombshell United, voilà, version noir et blanc et version couleur. Couverture de Catwoman 21, donc voilà, on a ces couvertures magnifiques qu'ils ont pu faire ensemble. Ils ont fait des couvertures certes mais ils ont fait beaucoup de comics ensemble. Couverture de Catwoman 25 qui rappelle sa série Adventure Man dont on verra tout à l'heure des extraits. Couverture de Flash 47, magnifique couverture qui a servi récemment je crois de Harley Quinn numéro 1 pour l'édition et la réédition chez Urban Comics de ce qu'ils ont fait. Ils savent tout dessiner, les personnages sont élégants, les corps sont superbes. C'est toujours très riche et très bien composé. C'est toujours graphiquement parfait et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ce sont des artistes que je suis depuis très très longtemps et ce sont des artistes qui vraiment me passionnent. J'ai la chance d'avoir deux originaux de Terry et Rachel Dodson, notamment des pages sur Spider-Man parce que je n'ai pas de couverture. Ça coûte, la couverture c'est intouchable mais j'ai réussi à avoir une planche et je suis absolument ravi de ça. Magnifique couverture sur ce qu'il a fait chez Marvel. L'avantage de ses livrants c'est qu'on a à la fois des travaux qu'ils ont pu faire chez Marvel et chez DC. Il y a des autorisations en ce sens. Là c'est évidemment Stan Lee et toutes ses créations et toutes ses créatures qui nous régalent. Et magnifique couverture avec Rogue et donc le mariage de Gambit et Rogue. Bien sûr, magnifique couverture des X-Men parce qu'il a longtemps travaillé sur les X-Men en tant que cover artiste. On se souvient de cette couverture qui était pour leur mariage initialement mais finalement ils ne se sont pas mariés, souvenez-vous. Couverture sublime des X-Men. Le reine des X-Men, je crois que c'était Matt Fraction au dessin et le problème c'est que ce n'était pas terrible. Il a fait du Star Wars bien sûr et ses personnages sont plus vrais que nature. On voit évidemment la beauté de ça. Ghost chez Dark Horse, Vampirella bien sûr chez Dynamite, le Count de Chocolat, Cereal Box. Il a travaillé, il a fait de la publicité puisqu'il a fait le personnage pour General Mills en 2014, rendez-vous compte. Et puis il a fait plein 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 de couvertures hyper rétro et super sympa comme ça pour des Comic-Con, Rose City Comic-Con par exemple. Superbe couverture de Christmas card, ça c'est une carte de vœux. Terry Dodson, des Bombshell Covers, donc ça c'est un artbook, magnifique couverture. Monster Endem, c'est aussi des couvertures pour des affiches pour le Emerald City Comic-Con. Donc il fait des affiches, il fait des posters, il fait des prints, des cartes postales, des paquets de céréales et puis bien sûr des comics. Ça c'est Red One, c'était sorti chez Gléna en France. Les couvertures étaient sexy en diable, c'était absolument sublimissime. On est ravis de les retrouver, des pages de Red One. Donc ça, ah oui là on est chez Gléna. Et donc il y a Titeuf là, on a Titeuf qui est dessiné ici. Donc voilà, il est conscient d'arriver chez Gléna, il avait visiblement foutu le merdier. Il y a Jacques Gléna, vous voyez, c'est très drôle de voir qui est Jacques Gléna. Et c'est certainement d'autres personnes qui sont caricaturées dans ces pages. Est-ce qu'on a les voir ? Il y a Xavier Dorison et donc d'autres personnages qui sont mis en scène. C'est très très drôle de voir ça. Donc ça c'est des pages de Red One. Il n'y a eu que deux numéros, mais c'était très joli. J'ai la chance de les avoir et c'est toujours disponible. Vous pouvez vous les procurer. C'était très élégant, c'était très très joli. Encore des prints, voilà. Et ça c'est, on rentre dans son travail à lui, Adventure Man, avec My Fraction. Ils ont tellement souffert sur les X-Men qu'ils ont lancé leur propre série. Deux tomes sont sortis chez Gléna et c'est vraiment très très joli. Son style s'affirme de page en page et c'est de plus en plus joli à chaque projet et à chaque nouvelle, à chaque nouveauté. Donc c'est vraiment vraiment admirable et joli. Et je vous invite vraiment à découvrir cette série qui est disponible. C'est vraiment le meilleur de son travail. Là, il y a toutes ces techniques et ces conseils pour apprendre à dessiner et pour nous guider sur la composition d'une page et d'une couverture. Avec, enfin, ils ensemble évidemment, parce qu'ils travaillent ensemble comme je l'ai dit. Et il y aura plein de photos des deux artistes qui travaillent ensemble, main dans la main, sur des pages magnifiques. Et qui resteront pour l'éternité avec des choses qui se déplient même, puisqu'on a des pages qui se déplient. Voilà, c'est très joli et c'est très chouette. C'est un magnifique ouvrage à la gloire et au talent de Rachel et Terry Dodson. Deux artistes absolument incontournables que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Je ne saurais trop vous conseiller, bien entendu, de lire son Adventure Man chez Gléna, qui est une série de qualité. Personnage est là et c'est toujours disponible, c'est Red One. Et donc, c'est qui s'appelle Red Widow en français, je crois. Et donc, du coup, c'est vraiment, 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 pour moi, un des meilleurs artistes. Et je suis ravi d'avoir ce type de hardbook parce que c'est toujours un bonheur de replonger dans le talent immense de ces auteurs qu'on adore. Vraiment, découvrir les artistes, soutenir les artistes et puis plonger dans leurs univers parce qu'il y a des choses merveilleuses à découvrir. Ça, c'est disponible dans les boutiques qui vendent de la VO. Vous le trouverez facilement en ligne en le tapant sur Google. Et si vous le souhaitez découvrir cet album, plongez dedans. Sinon, je vous dis, Adventure Man, c'est vraiment de qualité. Il y a un côté aventure steampunk qui est toujours très chouette. Et puis, les dessins sont somptueux, bien entendu. C'est à découvrir, évidemment, partout où vous trouvez des bandes dessinées. Merci d'être nombreux à suivre Radio Comics. Je vous invite à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour rentrer dans la Radio Comics Community. Niti, salut !